Sous-titrage ST' 501 Et quelques jeux Ubi Electronic Arts, celui-ci définit une certaine culture générale du jeu vidéo. Les jeux variations sur Street Fighter 2 sont très nombreux. On peut même considérer Street Fighter 2 comme point de départ dont on saura plus ou moins s'éloigner, comme boussole, mais jamais être tout à fait étranger à sa proposition. Même une série comme Iryu no Ken, antérieure à celle de Street Fighter, a peu à peu modelé son line-up de personnages, en partie en fonction de ceux de Street Fighter 2, et Sagat menant à Dava, Camille à Kate, Chun-Li à Min Min, etc. Bref, l'influence est totale sur le genre entier du jeu de combat. J'ai déjà beaucoup utilisé Street Fighter 2 comme outil de comparaison ou référence, mais ici je vais essayer aussi de réfléchir ce jeu en lui-même, à travers également le développeur Capcom et le reste de leur production. Bomberman et sa camaraderie à part, je dois dire que j'ai peu d'intérêt pour le jeu vidéo sportif qui exige un esprit de compétition. Ça me refroidit autant que les armes à feu, le muscle, j'ai pas envie d'améliorer des skills, me dépasser à la shonen boom boom, et si de ce côté Capcom n'est pas seul représentant, il est quand même en assez bonne place. Pourtant, j'ai grandi avec Capcom, et j'ai adoré leurs jeux. Le contexte a certes changé, je n'ai plus autant d'amis sous la main pour se bagarrer gentiment, mais peut-être aussi que d'une certaine façon, j'aimais le jeu de combat comme une sorte de jeu d'aventure. Ce que j'aimais vraiment dans le jeu de combat, c'était sûrement sa gourmandise dans l'image en mouvement, un nouveau décor, un nouveau monde, beaucoup de nouvelles choses et de tableaux, au sens à la fois vidéoludique et pictural. Peut-être aussi que j'aimais plus l'idée d'échec répété que celui de réussite. Même les combats de RPG et de Survival Horror finissent vite de me lasser, peut-être parce qu'ils sont vite artificiels et décousus, ou que j'aime bien l'idée de la non-violence. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé le jeu de combat, et si j'ai plus joué à Darkstalkers, Marvel vs Capcom, Koff, Last Blade, l'ombre de Street Fighter 2 a toujours habité ces créations. Si j'ai peu parlé de créations racines du jeu de combat comme International Karate ou Yihar Kung-Fu, je vais au moins évoquer Street Fighter 1. Avec un personnage japonais et un personnage américain jouable, Ryu et Ken, puis deux japonais et deux américains de plus, deux chinois, deux anglais, deux thaïlandais, était-ce plus équitable que Street Fighter 2 en termes de représentation des forces en présence, avec Japon et Etats-Unis au-dessus du panier, car jouable, oui, peut-être un peu, mais pas plus que ça non plus, Street Fighter 2 a essentiellement à mes yeux accentué un peu plus ce modèle, et les écarts entre pays choisis donnant par la même occasion la marche à suivre. Street Fighter 2 a produit le modèle du genre, notamment dans sa grille de personnages et archétypes, mais à quoi correspond-elle ? Sans doute pas à une représentation démographique véritable mondiale des années 90, on y trouverait peut-être alors plutôt deux indiens, deux chinois, deux africains, deux sud-américains, un américain, un australien, un européen, un russe, et sans doute pas de japonais. S'agit-il alors d'illustrer l'influence culturelle mondiale ? Déjà sans doute un peu plus, mais on y trouverait peut-être plutôt quatre américains et toujours aucun japonais, à moins d'élargir l'influence culturelle à la production industrielle, voitures, IFI, etc. Ou bien s'agirait-il de la hiérarchie des puissances économiques des années 90 ? Oui, c'est sûrement plutôt ça. Là aussi, il y aurait sans doute plus de personnages européens, mais la rivalité États-Unis-Japon est une réalité, et notamment leur réalité. C'est sûrement à la lisière du fantasme de plus grande puissance économique et de représentation de l'histoire, toujours un peu révisionniste ou à l'avantage japonais, que s'explique le line-up. En tout cas, le fantasme est l'axe de lecture qui me semble expliquer le mieux ce jeu, et qui donne une piste de compréhension des productions ultérieures, partie de ce modèle. Ryu plus Onda, et encore Ken, qui est déjà à moitié japonais par la pratique martiale, Ken, héros américain au nom également compréhensible en japonais, donc avantage nippon, avec en face un seul américain véritablement plein et entier, Guile. De son côté, Ryu, inspiré de Masutatsu Oyama, est peut-être aussi déjà un rappel à Bruce Lee, une façon d'intégrer la racine chinoise aux héros japonais et le cinéma kung fu populaire aux jeux vidéo. En effet, Ryu signifie dragon, et Shoryuken, le point du dragon volant. De son côté, le nom chinois de Bruce Lee est Xiaolong, petit dragon, et son avatar à venir dans Super Street Fighter 2, Fei Lang, signifie dragon volant, comme Shoryuken en somme. Street Fighter 2, c'est aussi bien sûr un monde par omission, sans Moyen-Orient, Océanie ou Afrique, ni Australie et Antarctique, bref, aux œillères asiatiques et occidentales. Un jeu créé quand même d'abord pour plaire au public japonais, qui dès lors en exposerait une pensée moyenne, des préconçus marqués par la Seconde Guerre mondiale, personnages chinois féminins au décor pauvre, devenus icônes du féminin virtuel, Fei Lang qui rétablit l'équilibre et rappelle la racine du jeu de combat, Bruce Lee, Jackie Chan de son côté fait également le pont et rétablit son histoire dans le film City Hunter de Hong Kong, adapté d'une production japonaise, avec un passage où il incarne plusieurs personnages de Street Fighter 2, dont Chun-Li, présenté à ce moment comme personnage le plus fragile et improbable sans doute, qui pourtant lui permet de gagner. Bref, dans Street Fighter 2, pas d'Allemands ou d'Italiens, ils n'ont certes pas d'arts martiaux forts et populaires, mais on trouve un Espagnol et des Américains aux formes martiales pas plus marquées que ça non plus. Dalsim ne pratique pas non plus de kalari payate, son art martial est abstrait. Karaté, sumo, kung fu ne ressemblent ici pas à grand chose. On l'a vu, Zangief le russe est donc au fond classé méchant, gros, bête, laid, dans nombre de régions, modèle américain ou idée d'un Japon anticommuniste, bien que le communisme nippon soit en forme aujourd'hui avec ses avatars multiples et qu'il ait eu pas mal d'influence dans les années 60. Je trouve aussi l'idée stimulante d'un jeu de combat, genre a priori peu narratif, qui rejouerait un événement historique, militaire ou judiciaire, Street Fighter 2 perçu comme tribunal avec entrée et sortie des témoins un à un dans un plaidoyer magistral, procès de moralité, de normalité, ou qui referait par exemple le tribunal d'Extrême-Orient, en imaginant Dalsim, grand ami de Ryu, pour incarner l'Inde, seul pays qui défendra manifestement le Japon au cours de ce procès retentissant, s'il pouvait s'agir de quelque chose de cet ordre dans Street Fighter 2, ça me le rendrait tout à fait fascinant. Je veux dire bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas ce qui se joue dans Street Fighter 2, mais l'idée de relation entre personnages pouvant symboliquement décrire autre chose, ça me paraît une perspective passionnante, et pour cela, Street Fighter 2 est passionnant parce qu'il ouvre le champ des possibles, avec ses archétypes et ses stéréotypes notamment. Je ne pense pas que Street Fighter 2, ou le jeu de combat en général, ait non plus pour fond de commerce la réactivation de la Seconde Guerre mondiale, ni de la guerre froide, ou encore le glissement de l'une à l'autre. Par contre, il me semble que quelque part, on y travaille le maintien des acquis idéologiques, surfant sur les dominantes en vogue, et maintenant la culture d'opposition, belliqueuse, à l'instar d'Hollywood. Prenons Jupiter Ascending ou Harry Potter. Leur propos n'est pas de relancer la guerre froide, je pense, mais d'une certaine façon, on participe modestement à sa capitalisation culturelle. Jupiter Ascending propose un père parfait, un prince charmant, ainsi qu'une princesse russe. Le père idéal meurt à cause de vilains russes en se débattant, et Anastasia, pauvre tsarine, se voit contrainte à l'immigration pogromaise façon fayvel. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon. Bref, âge d'or perdu, père fondateur, et famille de beaufs évidemment russes aux États-Unis, pas vraiment méchant parce que c'est un gentil film. En somme, on trouve ici l'histoire moderne russe vue par le prisme capitaliste, la chute du tsar, les blancs en exode victimes d'un peuple souillon, qu'on a effectivement tout fait pour raboter à l'état d'animal tant qu'il restait esclave docile. Le quatrième film d'Harry Potter, pareil, Drakkar sous-marin, rangé de soldats qui marchent au pas, militaires pas drôles, musclés, pas cérébraux. D'ailleurs, nous ne parlons de rien. Victor est plutôt physique comme gars. Et quand il s'agira de faire de l'apnée, alors que l'un des personnages se fera pousser des ouïes, que l'autre aura une bulle, le russe aura évidemment une tête de requin, animal anxiogène, même avant les dents de la mer à Hollywood, occupant déjà l'inconscient collectif de la menace mortelle invisible et terreur absolue, ça ou l'extraterrestre, qui lui aussi a été communiste plus que de raison déjà. Bref, pas besoin de relancer la guerre froide, d'autant que Harry Potter fonctionne comme parabole de la Seconde Guerre mondiale, résistance et nazi, comme dans Daillard premier du nom, avec l'agent infiltré aidé par un contact radio, dans ce qui devient symboliquement un pays ennemi. On rejoue la Seconde Guerre mondiale avec les méchants allemands blonds, qui pourraient également être russes. Avantages des archétypes interchangeables. J'ai comparé auparavant la production animée japonaise pour voir dans quel ensemble culturel le jeu de combat pouvait s'inscrire, mais si je parle ici d'Hollywood, c'est parce que pour essayer de placer Street Fighter 2, il faut sans doute chercher les sources au moins autant au Japon qu'en Occident, grand spectacle, populaire, américain donc. Certes, il a déjà été dit que le jeu de combat pourrait avoir plus de points communs avec le jeu d'échec qu'avec le film de combat par exemple, mais l'apport viscéral sur lequel le jeu de combat travaille est très vite lié au film de combat, à la mythologie nationaliste, à des choses plus visuelles que mécaniques, et donc l'apport des films de Wang Yu, ainsi que de blockbusters comme Bloodsport par exemple, me paraît capital pour le genre, films qui produisent un effet de tour du monde archétype, et contiennent aussi par exemple la notion de geste final sublime, surdécoupés, furies, ralentis décoratifs, jouisseurs, etc., que le jeu de combat a vite exploité. En somme, Street Fighter 2, rapporté à quelques films jusqu'en 1989, ça pourrait être quoi ? Opération Dragon et ses adversaires internationaux, les films de Wang Yu, mais sûrement plus Bloodsport donc, équivalent mécanique à Casablanca, en film de combat, où chaque personnage est à la fois stéréotype national et martial, procédé visant à prouver une supériorité, en l'occurrence américaine, association entre style martial, individu, comportement et nationalité, et croisement avec le sport évidemment, pour un genre vidéoludique qui deviendra lui-même très compétitif. Le poids du cinéma, c'est peut-être aussi Les 7 Samouraïs, avec la composition d'une équipe de personnages haut en couleur, hétérogènes a priori, peut-être encore La Légende du Grand Judo et Sugata Sanchiro pour Ryu, Top Gun ou Schwartzi pour Guile, Liron Deldor pour Chun-Li, Spartacus pour Zangief, Nosferatu pour Vega, éventuellement Rocky pour Balrog, Harimao de Ashtanojo pour Blanka, Only the Strong pour DJ peut-être, sorti la même année que Super Street Fighter 2, Karim Abdul-Jabbar dans Le Jeu de la Mort pour Sagat, on peut certainement définir tout un tas de pistes plus ou moins fiables. Vega par exemple, c'est déjà un archétype d'animation japonaise fou, rieur, pervers, mais avec tout ça, Street Fighter 2 c'est aussi un début du jeu vidéo cinéma, du grand guignol cinéma en jeu vidéo coloré, le lien entre blockbuster gros et gras, cinéma populaire et jeu vidéo populaire blockbuster à son tour, l'avènement d'un jeu vidéo que l'on dira 15-25. On l'a vu, Street Fighter 2 c'est Japon traditionnel, temples, les bains de Honda, plutôt que les gratte-ciels de Tokyo. Les Etats-Unis c'est yacht modern, luxe, avion de chasse, aucun mormon ou quakers, pas le même folklore convoqué, bateau et avion tandis que les décors japonais sont forts, enracinés, très terrestres, romantiques, poétiques avec la lune même. Les Etats-Unis ce sont aussi des foules, notamment des filles. Le Japon, c'est la solennité inhabitée. Les contacts les plus brutaux entre Etats-Unis et Japon étant la bataille de Midway, Pearl Harbor puis Hiroshima ou Nagasaki, je me dis que ces décors bateau et avion ne sont peut-être pas anodins. Rue de New York, Épinal Californien, Plage, Cadillac, Roller ou Mont Rochemort, Maison Blanche, NASA, etc. On trouve tout cela dans d'autres jeux. Et on trouve même de cela dans Street Fighter 1. Mais c'est bien Street Fighter 2 qui a créé le modèle. La représentation des pays y indique leur poids culturel, leur influence sur les créateurs du jeu. Les Etats-Unis, à force de séries, produits américains, on en a une image riche, on peut donc aller dans les détails. Pour l'Inde, à défaut de connaissance, on met des éléphants et ou le Taj Mahal. Les clichés, les monuments célèbres et historiques, on les garde parfois pour définir ce qu'on connaît le moins. Et à ce compte, on peut peut-être développer une grille de lecture, déterminer ce que manifestement le jeu japonais prétend connaître et admet ne pas connaître du tout. Autre chose avec Street Fighter 2, on ne joue pas une tonalité trop crue, noire ou rude, comme c'est parfois le cas dans certains jeux de combat. Ici, des gens applaudissent et encouragent à l'arrière-plan. Le combat est un plaisir, un spectacle relativement sympathique. Évidemment, en jeux vidéo à destination notamment ado voire enfantine, il vaut peut-être mieux tenir ce discours, même si à la sortie du jeu, il y avait sûrement un chouïa de glauque aussi un peu à Street Fighter 2, combat de rue, etc. Mais Capcom, ça reste culture pop-corn jusque dans leur jeu de combat. La série Darkstalkers, par exemple, c'est le cinéma d'horreur populaire, mais on pourrait sûrement en faire une lecture différente de Street Fighter 2. Il superposaient des déités ou des allégories Prométhée, Poseidon, le diable, Siddhartha, Marie-Madeleine, la faucheuse, etc. Après tout, dans cette franchise, Darkstalkers, Vampire Hunter ou Vampire Savior, on parle bien de sauveur. Enfant, j'aimais explorer la mythologie, le panthéon égyptien, grec, etc. Et il y a sans doute un plaisir assez proche à travers le jeu de combat et ses livrets bourrés de fiches de personnages. Le jeu de combat serait-il lutte des croyances et des fantasmes, lutte des diverses représentations sociales et politiques ? Personnellement, j'y vois plutôt l'expression unilatérale d'une pensée dominante. Je n'ai pas en tête d'exemples de personnages dont l'expression reflèterait celle d'un véritable créateur, designer ou animateur marxiste, par exemple, face à un autre personnage ostensiblement libéral. Au contraire, il y a homogénéité et point de vue dominants. Le principe du jeu de combat, c'est aussi que le vainqueur écrit l'histoire. C'est bien celui qui gagne le combat qu'on aura le plaisir de voir et d'écouter s'exprimer après le match. Le perdant est presque toujours aux abonnés absents. Tout ça, c'est aussi le modèle que Street Fighter 2 a installé. Pour rester sur la question des représentations, de même que Street Fighter soulève un imaginaire de cinéma, Darkstalker taquine la série B et Z, et on peut sans doute aussi en déduire une représentation de l'ordre mondial ou des archétypes communiquants. Street Fighter 2 a autant donné de modèles de personnages que de modèles filmiques à suivre, ouvrant la possibilité de puiser large dans le champ des icônes, cinéma, art, etc. Darkstalker suit donc parfaitement la feuille de route avec ses personnages. Galon, le loup-garou anglais et sans doute inspiré du loup-garou de Londres, Olbass du Monstre du Marais, Victor de la créature de Frankenstein, monstrueuse dans le cinéma hollywoodien classique, Dimitri de Dracula, Lady du Kyonshi ou Jiangshu, issu du cinéma de Kung-Fu zombie qui constitue un genre à part entière, et Lord Raptor, issu peut-être d'une anard Black Roses ou de la simple association du Black Metal sataniste. Quoi qu'il en soit, même derrière cet emballage fantastique, Street Fighter n'est pas loin. Donovan ou Dimitri correspondent à Ryu ou Guile, Galon associe facilement Ken et Feilong, Olbass égale Blanca, enfants sauvages, jungle, presque livres de la jungle de Disney dans son décor même, à la barque et selé, même couleur de peau verte et même pays d'origine, Brésil, fleuve Amazon, etc. Les personnages de Sasquatch et Victor empruntent, je pense, à Zangief, la lecture de ces archétypes s'enrichit de celle du personnage source rapportée à la description de l'Union soviétique. Par transpiration ou transposition de Zangief, l'URSS serait ici une bête poilue ou un être fabriqué de toute pièce, sans esprit propre. Bibi Hood, le petit chaperon rouge, correspond à Sakura, la fillette surprenante et vive. Le robot Huitzil pourrait être rapporté à Sagat ou au Dogu japonais, surtout. Même ce robot aztèque peut être rapporté au folklore japonais, figure archaïque du Dogu que l'on trouve aussi dans Shelnove ou dans Breath of the Wild, quand le jeu japonais raconte l'histoire par petites pointes, avec parfois ici et là l'île de Pâques, entre plein d'autres clichés. Bishamun, comme japonais traditionnel au ventre effrayant, pourrait être rapporté à Honda, Lei Lei, la chinoise, et Chun-Li, évidemment. Nommé ici le décor chinois Paradis des Vanités n'est peut-être pas anodin encore une fois, avec une musique cliché au possible, Félicia correspondant à Camille, Morrigan à Camille et peut-être Chun-Li, Lord Raptor ou Jedha et Vega, Piron et Bison, parfois ça se ressemble jusque dans les noms. Bref, on peut assez vite recouper dans la production Capcom tout un tas d'éléments. Dans Star Gladiator, Ayato égale Ryu, June égale Chun-Li, Saturne égale Dalsim, Gamow égale Zangief, Gros et Bête, Blood Barbarians égale Ken, Ele égale Sakura, Claire égale Camille, Eagle égale Guile, Bilstein égale Bison, Franco égale Vega, en l'occurrence autant faire simple, avec des noms aux nationalités connotées pour un espagnol. Bref, Street Fighter 2 semble cartographier le jeu de combat et le jeu Capcom dans son ensemble même, au point qu'on a parfois l'impression d'un cercle vicieux, impossibilité de s'échapper d'un ordre, d'une forme de description mondiale qui valorise certains pays, certains peuples, certaines idées bien plus que d'autres. Soit dit en passant, lorsque Capcom, à travers le personnage Huit Zilles de la série Darkstalker ou en version japonaise Phobos, incarnation de la peur en grec ancien pour un personnage précolombien au nom aztèque, protégeant un enfant maya au design inspiré des dogus de l'art antique japonais, sacré mélange, quand Capcom donc rejoue le mythe de l'Atlantide en somme, d'une civilisation brisée par une arme dormante réveillée lorsque la civilisation atteint un certain niveau d'accomplissement pour réguler l'équilibre universel, etc. Motif dont on trouve des traces dans Xenogears y suit entre autres, il me semble, on peut se dire que tout cela c'est peut-être aussi une façon de parler du Japon. Atlantide réelle, moderne, insulaire, à l'essor technologique foudroyant fin XIXe siècle, fauchée en cataclysme nucléaire de 1945, ce motif de civilisation futuriste assassinée si courant dans leur production résonne sûrement assez fort là-bas et pourrait aussi être une façon implicite de créer un distinguo entre le Japon et le reste du monde, civilisation racine oubliée que l'on tente souvent de ranimer pour faire le bien ou le mal à l'échelle du monde. Enfin, si l'héritage Street Fighter 2 se voit dans divers jeux de combat, bien sûr, il touche aussi plus large. Et sans s'apesantir sur la question, l'exemple de Story of Thor est intéressant, action RPG à l'approche du combat très versus fighting où dans les alliés du héros on peut trouver des traces de Chun-Li, fille bleue au bracelet des poignets massifs et jambes nues, Zangief, rouge feu, Blanca, vert au sourire bon sauvage tropicale et enfin d'Alcim, longiligne, télescopique, maintenant retour à la compagnie Capcom de façon plus générale. J'en ai parlé dans une autre émission mais si on prend les chansons de Resident Evil 4 et 5 en ouverture de jeu, Espagne ou Afrique ne sont qu'une voix de femme générique, archétype sans parole, une voix dénuée de mots et c'est assez représentatif de la façon dont Capcom décrit le monde, en surface, comme une peau dénuée de chair et utilitaire. Le lieu est souvent un décor de l'aventure exotique pour les héros et héroïnes, posture assez coloniale. Pour l'Espagne, à couleur sombre, on fait appel à Franco et à Viva la Muerte, cri de ralliement franquiste via des zombies qui disent Morir es vivir, mourir c'est vivre, par exemple. Cliché mais pas citation directe, raison diplomatique, peur de frotter le réel de trop près, je ne sais pas, mais c'est comme la science-fiction d'anticipation qui parle du présent, obligé de redécorer, éloigné son cadre pour que le propos soit supportable, parlant d'extraterrestres pour ne pas prendre le risque de dire communiste par exemple, propos devenus corrects mais propos également perdus du coup, dénués de poids, sans incidence réelle. Un peu comme les animaux de la fontaine ou Figaro de Beaumarché qui se passent en Espagne pour critiquer la cour du roi de France. Sauf que là, le discours me paraît plutôt dominant, traditionnaliste, loin d'être critique de l'ordre du monde et d'avoir besoin de se cacher. Bref, chez Capcom, on peut donner la voix aux petits mais on donne surtout la parole aux grands, aux gros, Japon, Etats-Unis, Angleterre, etc. Street Fighter 2, c'est le discours des majorités. Peu de petits pays, d'abord des gros, c'est ceux-là qui pèsent le plus sur le jeu. Un caractère manifestement gros et gras. Le personnage de Leon Kennedy, par exemple, dans Resident Evil 2, utilise le nom d'un président américain iconique mort, drame et guerre froide, anticommuniste. Ça colle assez avec Capcom dans le flirt recherché et bien sûr, le jeu de séduction des Etats-Unis n'est pas exclusif à Capcom, c'est un fait national qui concerne aussi Sega, Nintendo, Konami, etc. Bref, ce n'est pas les seuls, je ne leur mets pas tout sur le dos et j'ai dévoré leur production avec plaisir, mais ils sont quand même bien placés en termes de réactitude. Au fond, ce qui peut être regrettable chez Capcom, c'est ce côté formellement obéissant, presque jamais subversif, provocateur dans les limites du consensuel, cette obstination creuse du produit culturel conforme, avec évidemment aussi un brio ludique indéniable. Capcom, c'est aussi bien sûr, et même si je ne vais dans le détail de rien ici, il faut quand même pointer ça. Capcom, c'est une approche créative du jeu vidéo assez spécifique avec beaucoup de récupération. Resident Evil emprunte à Alone in the Dark en faisant plus cinéma, grand public, Hollywood, action, moins subtil. Street Fighter emprunte à Yihar Kung Fu, Ikke+, Karate Champ, Shanghai Kid, etc. avec des personnages plus icônes, cinéma, plus grand public. Street Fighter 2 sera dérivé en de très nombreux opus, la série Zero aussi, et les nouvelles franchises, Darkstalker, Star Gladiator, Rival School, etc. seront elles-mêmes dérivées de Street Fighter. On a souvent parlé de franchises vachalées, forcées de constater au moins qu'il y a une approche créative très industrielle, rentabilité maximum des objets. Resident Evil 7 existe par exemple grâce à Silent Hill Playable Trailer, abandonnée par Konami et dont la maison horrifique a irrigué tout un nouveau genre du survival horror d'intérieur. Pour Resident Evil 7 on récupère également Silent Hill 2 par le postulat d'une femme à retrouver disparue il y a trois ans affichant une double personnalité lorsqu'on la retrouve effectivement, Silent Hill 2 donc en beaucoup moins lyrique, poétique, mais plus concret, hollywoodien, terre à terre, premier degré, etc. Le remake de Resident Evil 2 est encore aujourd'hui, en 2018, un exemple de cette logique de production, de coffret collection, remake en masse, etc. Une capitalisation forcenée de leur histoire, quelque chose d'assez japonais peut-être, quand on tient une formule on la démultiplie jusqu'à la lit, le sentiment donc qu'ils prennent des idées ailleurs et en font des succès en les rendant plus simples, plus premier degré, plus commerciaux, avec au fond une optique produit dérivé très disneyenne, figurines, séries animées, films live, etc. C'est un grand groupe industriel dans tous ses aspects, leur production vise et frappe gros, avec des objets très gros. A mes yeux, la finesse n'est pas souvent leur fort et le progressisme rarement non plus, même si je prends encore une fois du plaisir à nombre de leurs jeux, croyez pas non plus que je crache dans la soupe, mais il faut essayer de les situer simplement, je crois, pour ce qu'ils sont. En conclusion, si Street Fighter 2 est un objet fantastique que j'aime beaucoup jouer, certes moins qu'un coffre ou Last Blade, c'est aussi dans la lecture que j'en fais un modèle absolu du jeu de combat qui a posé les bases disons pas spécifiquement progressistes à tout le moins de ce genre vidéoludique. Si Street Fighter 2 est un objet fantastique, miraculeux de structure, détail, de possibilité ouverte, c'est aussi une racine aux idées critiquables comme tout autre. Systémiquement, c'est le feu de Prométhée qui pave l'histoire du genre, mais en termes de vision du monde, c'est la boîte de Pandore qui fera surgir tant de démons et de mots sur l'homme. Bon, après, quand on y regarde à plus près, la boîte de Pandore, il paraît qu'elle contenait aussi l'espoir et, a-t-il la mis à part, il n'est pas de terre sur laquelle rien ne repousse, je pense. Espérons que Street Fighter 2, loin d'avoir sanglé l'imagination, l'ouvre plutôt au contraire chez les joueurs et les créateurs, que le jeu des contraintes d'un genre canonique obligera aussi à pousser les idées d'habillage, le hors-système, la caractérisation, l'idée ultérieure sous-jacente. Enfin, je tiens à redire que ça n'est pas une pensée fermée, mais un point de départ de réflexion que cette lecture n'engage que moi et que j'en suis aussi le premier contradicteur. Dans mes notes d'il y a 10 à 15 ans par exemple, je lisais tout ça différemment. Je trouvais Capcom original, imaginatif, etc. Effectivement, la représentation mondiale avec des personnages et des corps riches, complexes, a certainement accru la possibilité d'expression du jeu de combat de façon colossale. Si les idées que je crois y déceler me plaisent peu, la simple possibilité d'exprimer des idées à travers des détails et des éléments discrets d'un jeu me paraît fantastique et Street Fighter 2 a ouvert une richesse potentielle tout à son honneur. Et il y a fort à parier que si Street Fighter 2 et ce genre étaient peu populaires, je les défendrais comme possibilité ludique et narrative, signifiante, fantastique. Bref, c'est bien sûr aussi l'hyper-popularité de ces objets qui me poussent à une lecture critique. C'est le caractère iconique de Street Fighter 2, jeu synonyme du jeu vidéo avec Mario par exemple, incarnation du jeu vidéo aux idées de fond pas très heureuses, à mes yeux du moins. Mais pour que ce soit clair, je le redis, entre mes mains c'est aussi beaucoup de plaisir. Je peux tenter une lecture critique pour essayer d'enrichir les idées possibles sur tel ou tel objet, mais au final, à partir du moment où je mets les doigts sur un jeu, il y en a très peu, voire aucun que je n'aime pas un minimum. La magie d'appuyer et de voir des choses se passer à l'écran reste encore la plus forte. Et si, intellectuellement, Street Fighter 2 me paraît critiquable comme tout objet, il n'en est pas moins magique à jouer comme n'importe quel jeu et en l'occurrence peut-être plus puisque soigner à un stade où c'est de la grande magie. Maintenant, bis, terre, répétita, encore une fois, la merveille n'empêche pas d'apposer plusieurs axes de lecture. Merci d'avoir suivi cette série d'émissions bien trop longue sans doute et à la prochaine.